bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler set on va parler équipement on va parler forge mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos c'est super simple il vous suffit de cliquer sur cliquer ici en bas à droite de la vidéo et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous y retrouverez tous les screens que vous verrez dans cette vidéo tous les liens et bien plus encore c'est encore plus simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous avez même l'adresse dans le layer juste à votre droite les amis donc on va parler comme d'habitude des crafts puisque vous m'avez posé beaucoup de questions notamment sur ma zenobia sur le set que j'ai mis pour bien défendre que ce soit les structures ou ma ville mais avant cela un petit tour rapide comme d'habitude sur les events on le voit on a l'annonce des events longue journée d'été les events saisonniers d'été arrive les amis on en parlera très probablement dès demain même si ça pop jeudi on reviendra dessus et j'en ferai le tour et sinon à par ça tout est calme on a la balade de yann je pense que la balade de yann c'est assez simple mais si vous avez besoin je pourrais vous en faire un guide en speed run pour vous montrer comment le faire très rapidement revenons en donc à ce qui nous intéresse et donc aux équipements le on game nécessite du bon équipement quel que soit votre niveau de jeu dès le moment où vous avez atteint l'hdv 25 sans forcément avoir bien évidemment l'été 5 vous avez besoin d'être bien stuffé pour ça il y a plein de choses et des mécaniques il faut connaître et je vais vous montrer celle que moi j'utilise pour optimiser mes équipements alors déjà regardons ma zenobia qui est mon main les derniers commandants que j'ai monté en défense et voyons comment je l'ai équipé je suis pas sur un set optimal mais il est quand même pas mal je trouve je lui ai mis en bijoux l'anneau de danation et la corde de fureur vous allez me dire oui c'est des bijoux qui sont inaccessibles vous pouvez au moins même en tant que free player juste avec le temps en crafter l'un des deux certes avoir les deux sans acheter de pack ça va être compliqué mais l'un des deux est tout à fait possible donc en défense pourquoi j'ai privilégié ce set là ces bijoux là par exemple pourquoi la brutalité de cette pourquoi le plastron battu par le vent alors que si on va sur mon gouine j'aurais pu le mec le plaque de l'empire éternel pourquoi avoir privilégié le bouclier du gardien c'est assez simple il faut savoir qu'il y a une règle que je vous ai beaucoup répété santé supérieure à défense supérieure à attaque si vous faites des tests vous le verrez plus vous avez de santé plus votre troupe sera costaud et plus elle tiendra longtemps donc en défense avec de l'infanterie on privilégie la santé c'est bien plus performant en plus j'ai proc donc comme ça on est au maximum c'est bien pour ça par exemple que j'ai le casque de résurrection et je n'ai pas été chercher un d'autres casques alors que j'aurais pu en crafter des meilleurs en revanche là où je peux améliorer ce set là qui est déjà de très bonne facture donc regardez l'humilité de carioac la brutalité de sept le plastron battu par le vent le bouclier du gardien et le casque de résurrection ce set là avec bien évidemment le retour de chiot ce set là il est très bien vous pouvez normalement arriver à le craft si vous avez besoin d'un bon set sur une zenobia ou sur un commandant qui va qui va être en infanterie ça reste un bon set surtout pour de la défense si vous regardez mon guan mon guan un équipement différent mais qui n'est pas forcément plus performant puisque il a la nuit éternelle défense d'infanterie plus 12% de l'autre côté j'ai un santé d'infanterie plus 8 plus 2 ennemis donc j'ai 10 ennemis c'est meilleur encore une fois qu'une défense donc l'humilité de carioac est plus performante sur le coup j'ai mis le sakura fubuki dur à dire celui-là qui attaque d'infanterie plus 13 mais de d'autre côté j'ai proc le bouclier à plus 10 ennemis donc c'est encore mieux de mon point de vue et d'après mes propres tests en termes de bijoux c'est pas comparable là où je peux améliorer ce set c'est en allant je vais vous montrer tout de suite il faut que je rajoute encore une fois on est sur un set qui va servir sur de l'infanterie on va sur la craft là où je peux améliorer ou je vais améliorer je vous l'ai dit d'ailleurs quand j'ai fini mon kvk je vais crafter le casque le casque du conquérant avec un infanterie en défense plus 15% je ne pourrais pas faire mieux c'est ce qui se fait de mieux en matière de casque en infanterie et ensuite en armes on va rester sur les mêmes puisque j'ai pas ce qu'il faut pour crafter alors l'idéal serait 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 que je regarde bien tac 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 l'idéal serait l'attaque de l'infanterie plus 20 même si c'est moins performant l'attaque ça reste quand même énorme plus 20 donc le delta vaut le coup de l'investissement ça je me l'occuperai en dernier et surtout là où il faut aller chercher c'est la cape de l'espoir c'est ce qu'il y a de mieux en infanterie la cape de l'espoir défense plus 12% en plus si vous la proquez c'est énormissime donc vraiment si vous devez vous focaliser sur un plastron pour de l'infanterie aller faire la cape de l'espoir si on passe à du leadership sur des commandants leadership c'est légèrement différent bien évidemment puisque avec zenobia pour revenir à elle on est vraiment sur un commandant infanterie en leadership regardez je vais vous montrer c'est un petit peu différent je vous montre un exemple d'un binôme classique yss et théodora alors on peut mettre n'importe quel duo leadership mais si on doit choisir des commandants leadership c'est celui là si vous regardez les équipements qui sont proposés dans ce set par exemple moi je trouve qu'ils sont bien ils sont efficaces et ils ont l'avantage d'avoir une un ensemble l'ensemble de résurrection vous avez les gants vous avez le casque vous avez le plastron et vous avez le pantalon c'est le set de résurrection il va vous apporter comme bonus plus 3% en défense de troupes en plus des autres bonus bon je suis pas non plus c'est persuadé que si vous avez les moyens d'avoir quelques packs en achat vous pouvez pas faire mieux mais vous pouvez faire mieux vous allez le voir je vais vous le montrer mais là on est vraiment sur un set qui est excepté les bottes de chiot qui vont vous prendre beaucoup de temps ce set là ne vous prendra pas trop de temps à crafter et vous pourrez avoir des bons résultats en revanche au niveau des armes qui sont proposées vous avez le choix entre les lâches d'or ou le coeur sain donc l'épée c'est lâche d'or le bâton c'est le coeur sain personnellement je vous conseillerais de partir plutôt selon les troupes que vous préférez jouer donc si vous préférez jouer de la cavalerie avec du leadership si vous mettez plus de cavalerie que des autres troupes partez sur le coeur sain si vous mettez plus d'archer que les autres troupes partez sur lâche d'or bien évidemment donc c'est un set simple qui est pas encore une fois optimisé mais qui va être facile d'accès pour les free players on a aussi un autre set qui est très utilisé si vous êtes bien évidemment un middle ou un high spender vous avez les deux bijoux que j'ai la corne de fureur et l'anneau de danation vous avez aussi le l'arc qui est extrêmement long à crafter vous voyez on peut il ya des bijoux différents qui sont proposés vous avez la dague ou la pièce de colas également au niveau du plastron on retrouve la cape bien évidemment la cape qui est très très utilisée parce qu'elle est très efficace en fait c'est très certainement l'un des meilleurs items du jeu en plastron vous avez aussi la nuit éternelle que vous avez déjà vu tout à l'heure on a également les bottes les bottes qui sont extrêmement longs à crafter les bottes au plus robuste de l'empire éternel qui vont vous apporter des bonus de défense sur l'infanterie et sur la cavalerie cet ennemi sur l'infanterie quand même c'est assez énorme et un choix sur les deux gants selon ce que vous voulez privilégier un comme type de trou donc deux sets différents selon votre niveau de jeu cette classique sur les leadership on n'en parle pas suffisamment et ce genre de 7 fait bien le taf 1 ça ça marche donc si vous avez des alors je vous montre y ss teodora bien évidemment mais si vous ne les avez pas avec des commandants même épique le 7 fonctionne aussi en revanche il serait surprenant d'avoir un niveau de 7 aussi avancé sur des commandants épique on se retrouverait plus avec le premier set que je vous ai montré le set free player en parlant de commandants je voulais vous montrer un screen qui a été diffusé cette semaine par l'élite et qui est très bien fait regardez c'est nous commence à nous couvrir de screen qui sont vraiment très intéressants ils ont bien évolué là dessus et nous font des propositions qui sont pas mal du tout c'est un comparatif des troupes spéciales d'infanterie justement samouraïs d'élite légionnaires d'élite lanceurs de hache élite et berserker élite et regardez en un seul screen on a le comparatif en attaque le plus balèze reste le samouraï élite en défense le plus balèze reste le légionnaire d'élite en santé le meilleur c'est lanceur de hache élite en vitesse de marche on a deux qui sont dans trois qui sont pareils et légionnaire d'élite qui est plus rapide donc légionnaire d'élite est plus rapide non seulement aujourd'hui en défense mais aussi en vitesse de marche et pour finir en charge on a un bonus pour les vikings plus 7 alors c'est plus 6 pour les autres donc là sur le papier le plus intéressant puisqu'il a attaqué les défenses et vitesses de marche peut être le légionnaire élite d'où le fait que beaucoup de joueurs jouent qui jouent infanterie jouent rome mais de l'autre côté je pense que en 1 contre 1 il perd face au lanceur de hache élite faudrait tester mais je pense qu'en 1 contre 1 il perd contre le lanceur de hache puisque santé supérieure à défense mais il n'aura pas ce bonus de marche après à vous de voir ce que vous préférez bien évidemment mais ce screen est très intéressant l'élite assure avec ce genre de screen qui est très bien fait très propre on le retrouvait par le passé sur certains joueurs comme abus panda qui nous diffusait ce genre de contenu et aujourd'hui on le retrouve chez l'élite et c'est vraiment très très bien fait et très utile parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur les vikings voilà vous avez la réponse quelle est l'utilité des vikings et bien les vikings seront plus forts en défense que par exemple les lanceurs de hache élite mais seront moins forts en attaque que les samouraïs d'élite et auront une meilleure charge c'est pour ça qu'au début du jeu par exemple les vikings sont très utiles ils ont une meilleure charge ça permet si vous avez les t4 ça permet de farmer plus avec moins de troupes je vous ai parlé d'abus panda je voulais montrer un screen pour les freeplayers purs qui sont au début du jeu et vous si vous voulez vous faire un set il avait fait ce screen il y a quelques temps déjà je vous l'avais déjà montré dans une vidéo mais si vous avez au commencement bébat et pélage on va avoir d'autres commandants mais là c'est que celui qui est privilégié pour ce duo là voici les deux sets sur lesquels vous pouvez vous focus ces deux sets qui restent bien évidemment très accessible un basic setup qui est facilement craftable dès les premières semaines de jeu et un march speed up pour aller plus vite bien évidemment je vous conseille de partir sur le basic setup il n'y a pas besoin d'aller vite avec ce type d'unité je ne vois pas quel serait l'avantage à part d'aller vite au suicide on est plus sur un basic setup où là si vous sortez ce genre de truc il va falloir tenir un minimum donc vous avez ce screen avec un équipement vous voyez une petite modulation sur le casque si vous avez un petit peu de ressources pour monter sur un casque épique plutôt qu'un casque normal donc voilà ce screen là je vous le partage aussi bien évidemment en description en description non dans la partie screen du discord et vous le voyez on a sur ce qu'on peut obtenir comme stats ça va vous prendre 73 jours sans boost donc sans boost sans boost ce que je dis pas sans boost c'est 73 jours sans avoir d'achat juste avec la création de la forge donc si vous pouvez avoir des packs par d'autres moyens ça vous prendra moins de temps et ça vous apporte 13 ennemis en bonus d'attaque 10% en bonus de vie c'est pas négligeable 15 ennemis en défense là c'est vraiment classe surtout si vous critiquez vous avez plus 5% encore 6% en vitesse de marche c'est vraiment pas mal du tout c'est un très bon set pour commencer on dit souvent on oublie les free players sur le craft c'est pour ça que je voulais vous montrer ce screen pour vous montrer que même à un niveau débutant on peut avoir des équipements ultra intéressants on continue et je voulais vous montrer donc à présent ce que moi j'utilise avant de faire mes craft pour optimiser justement les sets de tous mes commandants avant de crafter parce que ça me saoulerait de crafter et de devoir défaire par la suite j'utilise ce genre de tableau de référence alors je vous mettrai un lien sur un calculateur encore une fois le lien sera disponible sur le discord vous le voyez là je vous montre déjà un premier tableau qui est pour les armes on a des tableaux qui ont été très bien fait par certains joueurs notamment du 1093 mais pas que où on a la description des bonus de chacune des armes on le voit si ça apporte des bonus pour aller farmer en XP bref on a en attaque en défense en vie on a la classe selon la cavalerie l'infanterie l'archer on a en plus dans les colonnes de fin ce que ça va vous coûter en cuir ce que ça va nous coûter en acier ce que ça va nous coûter en tout quoi donc vraiment très bien fait et en plus on a également le temps en jour et en heure que ça va prendre et pour finir on a le coup en or donc on le voit certains équipements prennent énormément de temps c'est pour ça qu'il faut optimiser là on est sur les armes vous regardez ce qu'il faut viser comme je vous l'ai dit santé supérieure à défense supérieure à attaque après il faut aussi avoir 5 de santé c'est pas mieux que 15 d'attaque bien évidemment donc il faut vraiment vous focus selon le type de commandant le skill mais si vous partez sur cette règle de façon générale vous serez jamais déçu c'est bien pour ça que une civilisation comme la France est vraiment très privilégiée parce que c'est une civilisation qui va vous donner parmi les meilleurs bonus et c'est pour ça qu'elle reste très jouée un autre screen et cette fois c'est pour tous les équipements je vous montre juste les screens mais je vous mettrai les liens bien évidemment donc par exemple ce tableau va résumer tous les accessoires avec le taux de proc, le taux que l'effet spécial se déclenche le type d'effet, le coût pour le craft, le cooldown de l'effet, le temps que ça prend, le classement de tous les bijoux encore une fois très utile quand vous voulez comparer quel serait le meilleur skill que vous recherchez là le code c'est mis, c'est pas classé par ordre de plus puissant, c'est classé dans l'ordre classique, alphabétique et de rareté avec les légendaires d'abord, les épiques ensuite les normales, ça vous permet de tout comparer sans cliquer un par un alors certes c'est en anglais mais c'est quand même très facilement compréhensible, c'est de l'anglais très simple pour le coup Lili de toute façon est une entreprise chinoise donc leur anglais reste très simple mais on a au moins le résumé de tout, le coût de tout et vous savez vers quel bijoux vous focus moi en tout cas j'utilise ces tableaux là pour choisir et non pas cliquer un par un sur tous pour comparer et pour finir j'utilise un tableau de calcul qui est également très efficace alors on le voit pas très bien là sur la vidéo parce qu'il est un peu petit évidemment je vous mets le lien, là vous pouvez y avoir accès, je vous mets le lien une nouvelle fois sur le discord et ce calculateur vous le voyez, il vous permet d'avoir le bonus, vous mettez votre niveau de VIP vous mettez l'équipement que vous voulez et ça va vous mettre les coûts de tout, les bonus de tout alors déjà le plus intéressant c'est les bonus, vous avez tous les bonus cumulés avec si vous mettez un 7 les bonus de 7, donc vous retrouvez tous les bonus en attaque, en défense, en vie, en santé selon le type, cavalerie, infanterie, archer, ensuite vous avez toujours la même chose le coût en or, le coût en ressources, en items de crape et le temps que ça va vous prendre vous rajoutez votre niveau VIP également et vous avez le bonus total ce genre de calculateur très utilisé va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans le craft et de perdre beaucoup moins de temps et savoir sur quoi se focus car souvent, encore une fois c'est des questions qui reviennent très souvent, vous me posez la question quels sont les meilleurs items pour X ou Y, est-ce qu'en changeant le casque un tel par un tel j'aurais mieux et bien c'est très simple, dites-vous bien que ce genre de calculateur est utilisé par presque tous les joueurs qui sont au niveau du hand game et qui veulent être performants au niveau des 7 alors certes vous pouvez copier le 7 d'un autre, le 7 d'un joueur que vous trouvez très performant ça marchera aussi mais ça marchera si vous avez ressources illimitées car il n'est pas dit que vous ayez les mêmes quantités de ressources et vous avez peut-être envie d'être prêt pour une ouverture de porte, pour un KVK, pour un tombeau d'Osiris ou tout simplement pour un event bien particulier donc ce genre de tableau vous permet d'optimiser puis après si ce n'est pas des items légendaires, vous pouvez les décraft pourquoi je dis que ce n'est pas des items légendaires ? rappelez-vous, les items légendaires, quand on va les décraft, si je les démonte si je vais dans l'information, regardez, et que je vais les décraft matériaux récupérés pour les équipements légendaires, 50% donc on perdra 50% des items qu'on a craft lorsqu'on va démonter un légendaire c'est pour ça que vous pouvez vous amuser à démonter tous les équipements sauf les légendaires, je vous déconseille de les démonter car vraiment le manque à gagner est très très important il est colossal, 50% d'items légendaires, c'est énorme, ça prend énormément de temps voilà pour le craft et la forge, on aura sûrement des mises à jour dans les prochaines semaines, puisque la forge est quelque chose qui évolue très rapidement et sur lequel les guides focusent énormément j'espère que ça va vous être utile si vous avez envie d'autres guides sur la forge ou sur autre chose n'hésitez pas à venir me le dire dans le discord de la chaîne ça fera toujours plaisir déjà de discuter avec vous les amis et en plus je pourrais focus sur ce qui vous sera vraiment utile j'ai essayé de couvrir un panel large pour que tout le monde s'y retrouve tant les middle et les highspenders que les freeplayers vendredi les amis, vidéo sur les paris de la finale de la ligue Osiris avec la mise à jour le samedi via le discord donc ne ratez pas la vidéo vendredi des paris on va vider le store, on le voit, les codes pour certains matchs sont assez dingues si on regarde le domaine de Bastet, WIB contre 60GT WIB est donné ultra favori par exemple et pareil de l'autre côté B636 comme PX34 donc il y a moyen de faire un gros coup avec de la chance on verra ça dans la vidéo de vendredi si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? qu'attendez-vous ? qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz